Mélenchon, il a décidé de me soutenir, vous en avez entendu parler ? Alors Raquel Garrido est entrée en dissidence. Elle tente de reconquérir son siège de député sans le soutien de la France Insoumise, mais en gardant le label Nouveau Front Populaire. J'ai le soutien, vous voyez, des logos de tous les partis, Parti Socialiste, PCF, Écologie, Génération, etc. On sent, c'est pas la France Insoumise qui est propriétaire du logo du Front Populaire. Le Front Populaire est une oeuvre collective. Et l'accord national, c'était qu'on reconduisait les sortants. Sauf que comme quatre autres députés sortants, Raquel Garrido paye ses désaccords avec Jean-Luc Mélenchon. La France Insoumise a investi un candidat face à elle. Ali Duwara porte donc lui aussi les couleurs du Nouveau Front Populaire. Une situation que les militants doivent clarifier sur le terrain. Le candidat officiel de la France Insoumise et du Nouveau Front Populaire, c'est Ali Duwara, ce n'est pas Raquel Garrido. Il y a deux éléments, il y a la dissidence et il y a l'usurpation de notre identité visuelle. Ce qui crée beaucoup de confusion auprès des électrices et des électeurs. Ali, Ali, Ali ! Dimanche matin, sur ce marché de Bobigny, il a reçu le soutien de la toute nouvelle députée européenne Rima Hassan. La nomination de ce militant associatif fait polémique. Dans des tweets récents, il traite notamment Raphaël Glucksmann de candidat sioniste. Difficile dans ses conditions de porter l'union à gauche. Cette candidature, bien évidemment, elle dérange, elle détonne et surtout, il y a quand même, il faut le dire, une instrumentalisation de mes tweets qui est faite de manière honteuse et indigne par une certaine partie de la gauche. Vous voulez un petit croissant ? C'est gentil ! Des dissensions qui pourraient profiter à la candidate centriste Aude Lagarde. Ils se battent entre eux. Moi, je veux me battre pour défendre les habitants. La maire UDI de Drancy bénéficie d'une situation favorable. Les Républicains et la majorité présidentielle ne présentent pas de candidats dans cette circonscription. Mon objectif premier, c'est d'éliminer le Rassemblement national dès le premier tour et ensuite de permettre aux habitants de la circonscription de retrouver quelqu'un qui les connaît et d'éviter l'autre extrême. La candidature du Rassemblement national est portée par Eric Kozelko. En tout, huit candidats se présentent dans cette circonscription. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...